L'heure est-elle au retour de la télé-réalité ? Depuis plusieurs jours, les déclarations des chaînes de télévision et des plateformes de streaming semblent le faire croire. Pour commencer, Amazon Prime Video a indiqué travailler au lancement d'une nouvelle saison de Popstar. L'émission qui a vu naître Chimène Baddy et M. Pokora fera son retour le temps de 8 épisodes d'une quarantaine de minutes. Par ailleurs, ce vendredi 30 juin, Télé Loisirs annonce que W9 a décidé de relancer l'île de la tentation, avec un concept similaire à celui qui avait enchanté les téléspectateurs de TF1 dans les années 2000. Le tournage, prévu pour la fin de l'année, laisse présager une diffusion courant 2024. Secret Story de retour sur le groupe TF1 en 2024 ? Si y est-il acquis ? Du côté de TF1, tout porte à croire que Secret Story sera également à l'antenne la saison prochaine. Selon les informations de CG Scoop, que Télé Loisirs est en mesure de confirmer, le retour du programme est bien acquis sur TF1 ou l'une des chaînes du groupe. Les téléspectateurs pourraient bien écouter le générique culte de l'émission courant 2024, et cela même si Ara a pris client à cultiver le mystère lors de la conférence de presse de rentrée de la chaîne ce mercredi 28 juin. Interrogé, le directeur général adjoint au contenu avait laissé planer le doute. On peut toujours l'espérer. Il faut voir si cette forme de télé-réalité peut s'inscrire dans le contexte de l'époque. Rien n'est arrêté. Il y a différents projets. Celui-là et beaucoup d'autres. Ça fait partie des nombreuses surprises que je vous réserve, avait-il assuré. Un retour de Secret Story déjà annoncé en début d'année. Sur les réseaux sociaux uniquement le programme de télé-réalité sera toujours produit par Handmol, aux manettes de Secret Story depuis son lancement en 2007 sur TF1. Plus tôt dans l'année, la production avait visé un retour avec la publication d'un message énigmatique sur Twitter. Ici la voix, à tous les internautes, méfiez-vous des apparences. Si est-il tout pour le moment, pouvait-on lire en février dernier ? En réalité, Handmol glissait à l'époque à télé-loisir qu'elle souhaitait surfer sur la nostalgie en relançant la marque sur les réseaux sociaux avec des extraits cultes de l'émission. De quoi amorcer l'arrivée d'une saison inédite sur le petit écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501